Malgré les appels de plus en plus pressants à une trêve humanitaire, l'armée israélienne sur terre et par les airs a poursuivi son offensive contre le Hamas pour le 18ème jour consécutif. La bande de Gaza reste intensément pilonnée. Rien que ce vendredi, plus de 30 Palestiniens ont péri. La plupart sont des civils, mais le porte-parole du djihad islamique figure au nombre des tués. Les hôpitaux de l'enclave palestinienne sont saturés. Certains se retrouvent à court de médicaments et ont les pires difficultés à assurer les soins d'urgence. Les camps de fortune se multiplient. Selon l'agence pour l'aide aux réfugiés palestiniens, le nombre de déplacés dans la bande de Gaza serait le triple du pic atteint lors du conflit de 2008-2009. L'image parle d'elle-même. Pire que ça, ça n'existe pas. Ni douche, ni toilette, ni commodité minimum. L'eau est tellement salée qu'elle n'est même pas bonne pour les animaux. Les Gazaouis sont encore sous le choc de l'attaque contre l'école de Beit Hanoun où une quinzaine de réfugiés ont été tués par un obus israélien jeudi. Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou dit réfléchir à une trêve humanitaire pour permettre l'entrée d'une aide dans le territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021